gabarit dwt bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo ce nouveau cours donc aujourd'hui on va parler gabarit et comment on gère les fichiers dwt vous allez voir que c'est assez simple mais avant ça pensez à vous abonner à activer la petite clochette des notifications si ce n'est pas déjà fait donc c'est parti sans plus tarder bienvenue sous l'environnement autocad alors vous avez remarqué quand on fait nouveau ici en général ça ouvre un gabarit dessin point dwt en fait c'est les dwt donc t comme template c'est gabarit comment on réussit à faire un dwt vous allez voir que c'est très très simple en fait ce qu'il faut faire concrètement c'est que vous prenez un fichier d'accord acad point dwt par exemple là c'est pour l'exemple donc je vais virer ici la grille en fait le fichier point dwt vous donne l'impression que vous ouvrez un fichier dwg enfin que vous ouvrez le fichier et vous en fait vous ouvrez une copie c'est à dire que dès que vous cliquez dessus vous n'allez pas vous modifier votre dwt qui lui est un template mais en fait vous allez ouvrir une copie à chaque fois vous allez ouvrir un le plan mais ça va le convertir en dwg si bien que si vous faites contrôles s il vous demande où l'enregistrer d'accord alors ce qui est bien c'est quand vous travaillez avec des fichiers point dwt il n'y a pas de risque de le supprimer sauf si vous venez le modifier ici et vous modifiez l'extension en général les dessinateurs lambda vont se contenter de gérer le dwg éventuellement ils vont changer le style enfin la version pardon d'autocad si on leur demande et si la personne se plaint de ne pas pouvoir ouvrir le fichier en général ça s'arrête là d'accord maintenant il existe une manière de faire un gabarit dessin et la norme c'est le template dwt donc si je clique dessus je me retrouve dans le fichier point dwt donc vous comprenez les éléments que si je veux créer un nouveau gabarit il ya simplement je vais venir faire des éléments ici ça peut être des styles de cote ça peut être des styles de texte et ça j'ai envie de pouvoir le transformer par exemple si je modifie code style je modifie je rajoute des échelles au 25e au 50e bien évidemment si je fais contrôler c'est un fichier dwg standard si demain je viens faire point dwt je peux mettre par exemple gabarit structure gabarit perso vous faites enregistrer et à chaque fois vous ferez nouveau vous aurez votre fichier et vous d'oubli vous double cliquez dessus alors toujours pareil quand vous double cliquez dessus vous ne l'ouvrez pas vraiment vous ouvrez la copie il va vous demander de l'enregistrer sous et là vous commencez à bosser donc en fait c'est la petite subtilité du dwt il faut pas se tromper alors il ya des petits aléas en général peut-être que vous faites comme ça vous repartez toujours d'un fichier standard d'accord c'est le principe du dwg on prend un fichier d'avant moi ce que je fais je travaille plutôt avec des fichiers dwg que je vais venir copier et que je vais renommer et travailler d'accord pourquoi je fais ça parce que je me le problème c'est que si vous n'avez pas la même version si par exemple mon fichier moi je travaille en 2018 je fais dwt ça sera pour de l'autocad 2018 ou supérieur si quelqu'un demain un autocad 2016 2017 il ne pourra tout simplement pas ouvrir le dwt d'où l'inconvénient alors que si c'est du dwg vous pouvez choisir le format c'est la seule petite subtilité par contre si vous travaillez seul ça a un intérêt certain vous pouvez très bien travailler toujours avec votre gabarit dwt comme ça vous êtes sûr de ne pas l'écraser autre solution votre dout votre fichier dwg vous cliquez dessus vous venez faire un clic droit propriété et vous le mettez en lecture seul dans votre fichier de base vous en gardez une copie pour ne pas l'écraser c'est une possibilité c'est un petit peu plus lourd à utiliser mais franchement l'avantage du dwt c'est c'est ça c'est que à aucun moment vous ne pouvez venir le supprimer sauf si vous changez le format et vous passez en dwt c'est évident dans ce cas là vous écrasez votre gabarit donc attention à ça gardez toujours une copie c'est un conseil sinon c'est très pratique donc à utiliser à propos donc j'ai fait des j'ai des gabarits complets je vous mets le lien aussi en description et en commentaire en fait c'est des formations en ligne vous pouvez avoir des gabarits vous pouvez avoir des formations des blocs dynamiques des listes etc donc je vous incite je vous invite à cliquer dessus pour aller faire un tour comme ça vous pourrez voir un petit peu toutes les formations que je propose et si vous n'êtes pas expert en gabarit vous pourrez déjà récupérer des dwg que vous pouvez ensuite comme vous le savez enregistrer sous en dwt ça c'est pas vraiment un souci puisque vous avez appris ça j'espère aujourd'hui donc j'espère que c'est plus clair pour vous cette nuance entre des wg des dwt donc qui ouvre à chaque fois un des wg mais qui permet donc d'avoir un gabarit un template digne de ce nombre à vous voilà pour la vidéo c'est déjà terminé si ça vous a plu je vous invite à mettre un petit pouce bleu aussi à commenter un tout en bas pour laisser votre avis dire ce que vous en pensez de la chaîne en général ou du tutoriel puis n'hésitez pas à demander ce qui vous bloque si vous avez besoin de tuto particulier attention aussi pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications ça c'est pour ne rien manquer et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos allez bye